Musique Bonjour à tous mes petites devises, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui du coup, voilà comme je l'ai dit Je vais parler du coup de Pokémon Let's Go Mais avant ça Je vais parler du week-end que je viens de passer Du coup de la Art2Play Vite fait parce qu'au final Je vais pas avoir le temps de faire une vidéo dessus Et du coup Je suis désolée en même temps de pas avoir Pu poster de vidéo dimanche Parce que j'ai eu un week-end ultra chargé Et franchement j'ai pas du tout eu le temps Il y a eu un problème en plus dans le téléchargement Donc ce qui fait qu'en plus de pas avoir Pu la télécharger à temps, franchement J'avais pas le temps de réaliser de la télécharger Donc c'était une vraie catastrophe Donc vous aurez une vidéo ce week-end Je suis vraiment désolée Donc alors voilà, comme je l'ai dit ce week-end J'étais à la Art2Play donc que le dimanche J'étais en Pokémon du coup En Trioxyde Donc Pokémon qui a été extrêmement Bien accueilli, j'ai été super contentée C'était vraiment super Il y a eu un très bon accueil Franchement je me suis éclatée Franchement c'était bien J'ai eu froid mais bon Voilà, il faisait vraiment glacial Mais vu que j'avais quand même Pas mal de tissus doudou Donc tissus polaires sur moi Au final ça a été quand même C'était franchement ultra sympa Je me suis bien amusée Et j'ai acheté du coup quelques petits trucs Donc pas grand chose Mais quelques petits trucs Pour embellir ma collection Donc principalement d'Aqually Alors je vais vous montrer Donc je vais commencer par Hop Merci you Hop Donc j'ai trouvé un super Du coup strap Donc je suis trop contente Un petit strap Aqually Qui est trop mignon Il est trop chou Il est trop adorable Je ne l'avais pas Donc je suis contente Voilà un nouveau petit goodies à ajouter Et du coup sur le même stand Il y avait un pince Que je n'avais pas non plus D'Aqually Donc je suis contente Je vais pouvoir le rajouter Donc c'est vraiment trop 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 bien Hop Je suis une grande fan De tout ce qui est Bonbons japonais Mais principalement en fait au raisin Donc je me suis fait plaisir Je me suis acheté en fait plein De bonbons au raisin C'est là que j'ai fait mon petit stock Surtout que j'aime bien en fait Découvrir des nouvelles choses Donc enfin Des nouvelles choses Des nouveaux bonbons au raisin Que je n'ai pas goûté Donc là je me suis pris trois trucs Et franchement C'est pas mauvais du tout C'est vraiment super bon Après il faut aimer Voilà le goût du raisin quand même Mais moi franchement J'en suis super fan C'est trop 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 bon Je me suis acheté Sur un autre stand Un autre stand Du coup alors je ne sais pas Si vous connaissez Donc c'est une dessinatrice Franchement qui est super Elle fait des choses Mais vraiment magnifique Donc elle s'appelle Mio Je vais essayer de vous montrer Hop Elle s'appelle voilà C'est marqué Hop juste ici Hop Mio Tac Donc n'hésitez pas à regarder En fait sur internet Et elle a fait du coup Hop Un cahier Voilà De Pokébox Regroupant une petite partie Du coup de ses créations Qui est tout simplement magnifique Donc je vais vous en montrer Quelques-uns dedans Donc c'est le volume 2 Apparemment ce que j'ai vu Donc elle avait dû en faire un autre Et c'est que des choses Qu'elle a fait Du coup elle Hop Par exemple Voilà Elle avait sorti Je ne sais pas si elle les avait sortis En badge Non je ne crois pas Qu'elle les avait sortis En badge Je crois qu'elle les avait Ou peut-être que si Hop Donc voilà Ça c'est des stickers par exemple Qu'on peut retrouver sur son stand Durant les conventions D'ailleurs j'avais acheté Le Aqualit 2 fois Sans le faire exprès Hop Pour changer un petit peu De son registre Hop Voilà Elle fait plein d'artoirs Qui étaient tout simplement magnifiques C'est vraiment super C'est vraiment super beau quand même J'en suis vraiment folle Hop On change un petit peu Tac Et elle fait vraiment Des super beaux dessins C'est vraiment magnifique Hop Et un magnifique réchir De ce côté là C'est tout simplement super Hop Et elle en fait d'autres du coup À l'aquarelle Qui tout simplement Voilà Et en plus elle prend des commissions Des super belles commissions Tac Et du coup Le Aqualit Ah il est trop beau Il est trop beau Bon le Aqualit Il ne m'appartient pas Mais voilà C'est que des trucs comme ça Et franchement C'est tout simplement mignon C'est tout simplement magnifique Je ne l'ai pas payé si cher que ça Je l'ai payé 7€ Si je ne me trompe pas Donc au final Voilà Sachant que les commissions dessins Ça coûte quand même Enfin En couleur Moi j'en ai fait une Elle m'a coûté 12€ Donc voilà En fait pour un artbook Vraiment c'est vraiment un artbook Entièrement en couleurs Tout simplement magnifique En plus elle a même fait des pokéfusions Faut que je vous les montre quand même Voilà D'une superbe dessinatrice Franchement c'est tout gros C'est rien du tout Hop Donc Girafari avec Loclass Qui est tout simplement magnifique Hop Bulbizarre avec Gardevoir Qui est franchement Voilà super Vous avez Pyroli avec Sac de noeud Et le dernier Du coup c'est Fenard avec Zarbi Voilà Donc franchement Mais c'est tout Il est tout simplement Très très beau Il est magnifique Donc je regrette pas L'avoir acheté Je regrette sûrement Du coup de pas avoir acheté Le volume 1 Voilà Mais bon franchement Il est magnifique Donc si vous avez l'occasion D'aller voir un peu Sur Facebook Son profil et tout N'hésitez pas Parce que c'est vraiment magnifique C'est vraiment super beau Hop Et du coup j'ai fait Une petite commission dessin Parce que je repars jamais Sans faire une Sans demander une commission dessin Alors J'ai fait un de mes OC d'Aqually Donc OC ça veut dire Original création Donc voilà Tout le monde sait C'est pas un secret Que j'aime énormément Aqually Et du coup en fait J'en ai fait 3 OC Du coup que j'ai 3 voilà Créations que j'ai créé D'Aqually Que j'ai remodifié et tout Et du coup Hop Il y en avait un Que j'avais fait en version abyssale Donc je vous montre Le dessin que moi même J'ai fait Et je vous montre Le dessin qui a été Entièrement refait Qui est tout simplement Largement mieux que le mien Hop Donc ça voilà C'est mon petit OC Voilà C'est mon Aqually Version abyssale Voilà Version ténèbre Ténèbre spectre Ce que vous voulez Voilà Donc ça c'est mon Aqually Hop Et du coup Je l'ai redemandé Hop Et Franchement Mais il est trop mignon Et j'ai littéralement craqué Hop Et ça c'est du coup C'est la version Qui a été refaite En convention Donc comme vous le voyez Il est trop chou Il est trop mignon Il est trop adorable Je suis trop contente Il est trop Il est trop adorable Franchement J'en avais pas Donc je suis super contente Surtout que je l'ai faite En plus Il y a pas longtemps Donc J'en voulais vraiment un propre Et je suis trop heureuse Du résultat Tadam Donc ça c'est mon petit Abyss Hop Mon petit Aqually Qui s'appelle Abyss C'est un petit mâle Tranquille Voilà Qui a été tout simplement Voilà c'est méchant Mais sa petite histoire Voilà Qui a tout simplement Il était en fait Abandonné Par son dresseur Qui voilà Il était Sur le point tout simplement En fait de mourir Son dresseur l'a balancé à la mer Voilà en plus Je dis ça comme ça Son dresseur l'a lancé Voilà à la mer Pour s'en débarrasser Sauf que Voilà en fait Il a réussi à survivre Dans les ténèbres Du coup dans les fonds abyssaux De la mer Et Il s'est un petit peu Voilà son corps S'est un petit peu modifié Il y a des pokémons en fait Abyssales Qui l'ont soigné et tout Et en fait son corps A eu une petite modification Une petite mutation Et du coup Voilà il est devenu comme ça Tac Donc on reconnait un petit peu Voilà des petites Hop Des petites lumières Pour comme certains Poissons abyssaux Qu'ils ont Hop Les petites rangées de couleurs Que certains ont Donc voilà Je suis franchement super contente De l'avoir en tout propre Il est trop mignon Il est trop adorable Voilà Donc je n'ai pas acheté grand chose Mais moi ça me suffit en fait Pour compléter ma collection Ma collection et tout Et peut-être que certains d'entre vous Y étaient ce week-end Et peut-être que vous m'avez vu Donc en trioxyde Où du coup je me baladais souvent Alors bien souvent Voilà j'avais mon petit Aqualie Voilà Qui était bloqué Dans l'une des bouches De la détréoxyde Où certains m'ont reconnu Voilà avec du coup mon sac Parce que voilà J'ai un sac en fait Qui est rempli D'objets à quali Tac Voilà Ça me permet au moins Comme ça de savoir Ce que j'ai acheté en fait Sur les autres conventions Donc voilà Certains m'ont reconnu Donc ça fait super plaisir Faut pas hésiter à me voir Si vous voulez Voilà venir me voir Je ne mors pas Ne vous inquiétez pas Je ne mors pas Voilà donc pour ce petit week-end Ultra chargé Maintenant on va du coup Parler de Pokémon Let's Go J'avais prévu de faire Un Let's Play Je vous en avais parlé Et du coup Je voulais savoir Parce que alors J'ai commencé en fait Pokémon Let's Go Pikachu Donc avec vous Je ferai le Pokémon Let's Go Evoli Mais voilà Je trouve qu'en fait Il est quand même On va pas se mentir Et qu'il est extrêmement facile Et d'une facilité Un peu déconcertante d'ailleurs Donc je voulais savoir Si par exemple Vous avez en fait En envie De mettre des petits défis Des petits blocages Des petits trucs Par exemple Tu dois finir Le jeu Qui est avec tant de Pokémon Tu dois finir Le jeu qui est avec Ce genre de Pokémon A chaque fois Que tu attraperas pas un Pokémon Il faut que tu le mettes Dans ton équipe Voilà enfin Voilà Et n'hésitez pas En fait à me donner Plein de petites astuces En fait pour rendre Le jeu Pokémon Un peu plus amusant Voilà Parce que c'est Franchement je vous assure J'ai joué Il est bien Il est bien Je vais pas vous le mentir Franchement il est bien C'est sympa franchement De voir les Pokémon et tout Il est vraiment cool Mais je trouve qu'il est quand même Un petit peu facile Donc du coup voilà Si vous avez des petits défis A faire Que je ferai tout le long du jeu N'hésitez pas Franchement Dites moi Tout ce N'importe quoi Franchement Mais allez-y Vous pouvez y aller Par exemple Interdiction de se soigner Pendant les combats Interdiction de changer De Pokémon Pendant les combats Voilà franchement Allez-y N'hésitez pas Donnez-moi Mais tout Et n'importe quoi Et mais je vais en profiter En même temps Pour vous présenter du coup La Switch Pokémon Parce que peut-être que certains d'entre vous Ne l'ont pas Et je pense que l'avoir un petit peu plus en vrai Ça peut être sympa Donc alors Je vous présente La petite mémère Tout 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 Voilà Donc c'est la petite mémère Avec hop Un petit éboli Le petit Joy-Con Qui était du coup Donné à Micromania Hop Et du coup La version Pikachu Où il y avait le Joy-Con Pikachu Voilà Donné à Micromania Donc elle est vraiment super Elle est magnifique Donc hop On va l'enlever Parce qu'il y a derrière Voilà Le derrière Qui est tout simplement Quand même super Voilà Avec plein de Pikachu Plein d'Evoli Et plein de Pokéball Hop Il est vraiment trop Il est vraiment classe Tac Donc elle est vraiment sympa Donc moi j'ai acheté La version Switch Avec Evoli dedans Et du coup En fait à côté J'ai racheté la version Pikachu Parce qu'au final Maintenant je crois Que c'est toujours Enfin C'est pas plus mal D'avoir toujours Les deux versions Pokémon Voilà Donc Ouais Je l'ai commencé C'est quand même Plutôt pas mal On va pas se mentir Mais voilà Quelques petits défis Franchement de votre part Ça pourrait être vraiment cool Donc en plus A Micromania Il donnait des petits goodies Donc vous aviez La tête de Pikachu Si vous précommandez Du coup Pikachu Et la tête d'Evoli Si vous précommandez Du coup Evoli Bon Moi j'ai eu les deux Hop J'en ai profité Pour acheter Une pochette De transport Donc elle est Super cool Donc j'en avais une En fait avec mon ancienne Switch Mais du coup Je l'ai revendue Avec Du coup voilà J'ai acheté celle-ci Et franchement Celle-ci Elle est super bien Parce qu'elle est vraiment dure Elle est vraiment Très très dure Et franchement Mais c'est l'idéal Parce que vu que La fragilité Un petit peu De la console On a toujours un peu Porte de la casser Donc franchement Ça c'est super l'idéal Et j'en ai profité Pour acheter des trucs Au Japon En Pokémon Center Voilà Pour un petit peu Compléter Les accessoires Pour la Switch Alors je vais vous montrer ça Hop Donc j'ai acheté Des Une boîte De rangement Pokémon Let's go Voilà Donc ça se trouve On pouvait les trouver En France et tout Mais moi voilà J'ai importé Hop Donc on peut ranger Six jeux de Dedans Donc c'est la même Voilà C'est les mêmes images Ici que de l'autre côté On peut y ranger Six jeux Donc pour le moment J'ai que trois jeux Bon Voilà Mais je pense que Ça va quand même Bien se compléter Et au final C'est toujours utile Au moins Voilà Non franchement C'est sympa Hop Je me suis acheté Hop Alors je vais mettre ça Ici Je me suis acheté Une sacoche Pour protéger Du coup La Pokéball Plus Parce que vu que Ça coûte cher Elle coûte plus cher Que le jeu Toute seule Voilà Je me suis dit Il vaut mieux Quand même L'avoir de protéger Hop Donc la pochette De rangement Qui est énorme En fait Par rapport à la Pokéball Elle est énorme Elle est trop bien Hop Tac Et on a un petit Mousqueton Voilà Franchement Elle est trop bien Tac Regardez Vous voyez même En fait Voilà L'amplitude Hop Elle est toute petite Elle est toute minuscule Donc c'est franchement C'est trop bien Hop Tac Ah Voilà Ouh La Pokéball Donc je vais peut-être Vous la montrer En marque La La Pokéball Plus Ça pourrait être sympa Hop Tac Donc ça c'est vraiment Ce que j'ai commandé Au Japon Ça se trouve C'est trouvable En France Mais pour le moment En fait Je ne les ai pas trouvées Donc c'est pour ça Que j'ai vraiment craqué dessus Tac Et au final Vu que ça a été très vite Out of stock Mais ça ne m'étonne pas Les Japonais Ils se jettent vraiment Sur un peu Tous les goodies Donc c'est pas très étonnant J'ai acheté Le socle Pour recharger La Pokéball Plus Voilà Le socle De Hop De recharge Que je trouvais Vraiment sympa Au final Et Que je me suis dit Pourquoi pas Bon celle-ci Je pense au final Qu'elle est quand même Largement trouvable En France Faut pas se mentir Je pense quand même Qu'ils ont pensé Voilà Au socle de recharge Hop Donc Tadadam Voilà Le petit socle Pour recharger Du coup La Pokéball Donc c'est trop bien C'est trop trop bien Tac Donc je me suis vraiment Lâché Sur ces Hop Sur ces accessoires On va dire que Franchement Je vais tellement la chouchouter Que Je veux vraiment La garder au maximum Hop Donc toutes les protections Sont les bienvenues Et du coup Je me suis fait Un autre petit plaisir Tadam Je me suis acheté Je me suis acheté Une sacoche De transport Ouais 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 Une sacoche Pour transporter Donc ça je suis sûre Ça sortira pas en France Donc voilà Hop Je vais vous la montrer Parce qu'elle est vraiment belle Elle est vraiment super Et en plus je suis contente Parce que Quand je l'ai ouverte Voilà Hop Quand je l'ai ouverte J'ai eu un gros doute En fait Je me suis dit Mais Est-ce que la sacoche Donc Est-ce que ça Ça va rentrer là-dedans J'ai eu J'ai eu vraiment un gros doute Quand on regarde comme ça On se dit Mais si en fait Elle rentre dedans Donc ça veut dire Que je vais pouvoir Ranger la suite là-dedans Et je vais pouvoir La mettre là-dedans Donc c'est Franchement c'est super Ça fait une bonne protection Hop Vraiment Elle est super sympathique Elle est bien rembourrée À l'intérieur Hop Voilà Elle est franchement Mais bien rembourrée À l'intérieur Tac Et du coup Devant Vous pouvez mettre Vous avez une petite pochette Devant Où vous pouvez facilement Mettre en fait La manette Tac Pour mettre Les deux Joy-Con Et vous avez une autre Petite pochette Également à l'intérieur Pour mettre Peut-être de quoi nettoyer Ou peut-être Quelques cartouches Justement Dans Hop Peut-être mettre Ce genre de choses Voilà Donc C'était mes petits achats Pokémon Let's Go Voilà Franchement Mais ouais Je la chouchoute Énormément Cette Switch J'ai jamais autant Acheté d'accessoires En fait Pour une console Alors je vous Je vous assure Je suis pas du tout Pourtant Achat Autant comme ça Mais là Ouais Là j'ai vraiment craqué Et Je suis super contente Mais je vais Au final Je vais quand même Vous la montrer Un petit peu La Pokéball Pour que vous ayez Une idée En fait De la taille Parce qu'elle est vraiment Moi je m'attendais Quand même A quelque chose Alors on m'avait dit Oui tu verras Elle tient dans la main Et tout Mais je m'attendais Quand même A quelque chose Un peu plus gros Donc hop Déjà la boîte Voilà La super boîte Tac Et 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 Alors La petite Pokéball Elle est là Hop Je vais vous la montrer Parce que quand même Elle est vraiment belle On va pas se le mentir Elle est belle Elle a une Une bonne accroche Et tout Donc elle est magnifique Hop Voilà C'est elle La mini Pokéball Donc vous avez un cordon Tout simplement Vous avez ça Donc ça Si je me trompe pas Hop Vous mettez le cordon Après vous le resserrez Comme vous voulez Vous mettez Voilà votre doigt ici Et voilà Comme ça vous êtes là Là Vous pouvez lancer Et tout Et il faut savoir Quand même que cette Pokéball Elle contient Mew Donc je l'ai pas encore utilisé Mew Parce que je sais pas Sur quelle version le mettre Même si je pense Que je vais peut-être Le mettre sur Evoli Mais voilà Je sais pas encore Donc je l'ai pas encore utilisé Mew Et vous avez un petit bouton Ici Tac Donc regardez Ah Waouh Elle s'allume Elle s'allume C'est trop bien Mais voilà Franchement par rapport A la taille d'une main Hop Voilà vous voyez C'est sûr Elle rentre très très bien Dans la main Il y a pas de problème Elle est vraiment Elle est vraiment superbe Hop Voilà Elle est vraiment superbe Elle est vraiment magnifique Quand même Et quand on se penche Que ce petit machin là Coute plus cher Que le jeu en lui même Je crois qu'il coûte 10 ou 20 euros plus cher Je crois qu'il coûte 10 euros plus cher quand même 10 ou 20 euros plus cher Donc ouais C'est ouais Ouais Donc c'est pour ça Que j'ai acheté quand même De quoi la protéger Parce que Vu le prix J'ai pas trop envie C'est Voilà D'en racheter une autre C'est principalement pour ça Que j'ai acheté du coup La Switch Avec la Switch Avec la Pokéball plus Au moins quand même Voilà Il y avait tout dedans Il y avait un jeu et tout Et au final Ça reste quand même Plutôt bien Ça reste quand même Abordable Parce que 300 euros Il y a quand même Le jeu Bon qui est dedans C'est une édition limitée Et c'est enfin Une édition collector Et vous avez la Pokéball plus dedans Ce qui est comment On va pas dire Voilà Excessivement non plus Très cher Franchement Là ça vaut le coup Voilà Donc voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Donc le but Voilà N'hésitez pas à me lancer Plein de petits défis Pour jouer à Pokémon Let's go Evoli N'hésitez pas franchement Allez-y Donnez-moi des choses à faire Un peu plus Donnez-moi des petites barrières Parce que sinon Je vais finir le jeu Mais ultra rapidement Je vous assure Et ça va être un petit peu ennuyé Donc allez-y Donnez-moi plein de choses à faire Et du coup Le Let's Play Arrivera sûrement Peut-être pas la semaine prochaine Mais sûrement dans deux semaines Enfin voilà Il y aura un début de Let's Play Qui va arriver Dans les jours Qui suivent Voilà Je vous souhaite à tous Du coup Une bonne fin de semaine Ce week-end Il y aura du coup La vidéo qui n'a pas été téléchargée En espérant Que cette fois-ci Ça marche Donc je vous souhaite à tous Une bonne fin de semaine Et un très bon week-end Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada